... Voilà déjà cinq mois que Pierre Palmade a bouleversé la vie d'une famille en percutant de plein fouet le véhicule de celle-ci, en Seine-et-Marne, alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. Depuis, l'humoriste de 55 ans tente de se faire discret, notamment auprès de sa sœur cadette, non loin de Bordeaux, et il semblerait rechercher un peu de compagnie. Même s'il ne s'est pas exprimé publiquement depuis que l'affaire a fait les gros titres, l'ami de Michel Larocque fait parler de lui. Des vidéos de lui prises après sa première hospitalisation ayant suivi l'accident ont d'ailleurs circulé sur les réseaux sociaux, et ont fait couler beaucoup d'encre, chaque internaute ayant son avis à donner. La vidéo la plus polémique a été celle sur laquelle on voyait Pierre Palmade en boîte de nuit, le 25 juin, passer une bonne soirée aux côtés d'un homme, en toute décontraction. De quoi susciter de vive réaction, mais aussi diviser les internautes. Certains estiment qu'il a le droit de poursuivre son existence malgré le drame survenu en février dernier, tandis que d'autres ne comprennent pas qu'il soit toujours en liberté alors qu'un bébé a perdu la vie dans cet accident, et qu'il a blessé au passage le reste des passagers de la voiture percutée. Ce mercredi 12 juillet, le Parisien a dévoilé un reportage sur la nouvelle vie du comédien en Gironde, où il est notamment de nouveau hospitalisé, à sa demande. Supérieure à supérieure à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Samson. Les femmes de sa vieune comédienne à la recherche d'un homme pour lui remonter le moral ? Nos confrères sont revenus sur le bad buzz de l'artiste, lié à la nuit passée en club le mois dernier. Un proche du propriétaire de la boîte s'est confié en prenant sa défense. Il a d'abord déclaré que Pierre Palmade avait juste besoin de décompresser en déplorant une chasse aux sorcières. Il a également demandé pourquoi, il aurait fallu, le refuser, comme il a pu le lire sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'il est seul, malheureux, il recherche l'amour. Quand les gens sont en détresse, il faut les aider, a-t-il lancé en guise d'explication. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Coadique Guirec. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada